Je vais voir une recette que je fais tous les dimanches ultra simple avec très peu d'ingrédients. Vous mettez 120 g de fromage blanc et vous mettez 90 g de farine avec un peu de levure chimique. Vous mélangez. J'ai mis un peu d'air de Provence, sel et poivre. J'ai mis des petits cubes de fromage. Pas mal de fromage, je mélange. J'ai fait deux petites boules comme ça et au four. C'est prêt, ça fait des petits pains. Mon plat préféré, vous êtes nombreux à me l'avoir demandé et du coup on va se le faire aujourd'hui. Allez c'est parti ! Du coup ce que tu vas faire dans une grande poêle, tu vas faire bouillir de l'eau avec deux bouillons cubes. Dedans tu vas venir ajouter des pâtes qui cuisent en 3 minutes. Une fois qu'elles sont quasiment cuites, tu vas venir ajouter une bonne poignée de tomat cerise, un petit peu de paprika par dessus, voilà nickel. Pour ajouter un peu de gourmandise, on va venir mettre deux bonnes cuillères de crème fraîche. Tu mélanges bien tout ça et ensuite tu vas venir ajouter de l'émincée de poulet, un petit peu de parmesan par-ci par-là, et par-dessus tu ajoutes un peu de sésame et t'as plus qu'à déguster. Abonne-toi ! Hier j'avais trop envie de manger un petit Vrapranche, donc c'est parti pour la recette. Vous prenez des escalopes de poulet que vous coupez en tenders, et pour la marinade vous mettez du sel, du poivre, de l'ail en poudre, du paprika et des herbes de Provence. Après ça on rajoute deux œufs. On mélange bien et on vient rajouter la farine, ça va donner une pâte, et on vient laisser mariner au moins une heure. Du coup une fois qu'on a laissé mariner, on vient les paner, moi j'utilise des cornflakes, ça donne une panure hyper croustillante, faut trop que vous testiez. Donc dans une poêle bien chaude on vient les faire frire, et une fois que ça donne cette belle couleur c'est cuit. Donc on vient prendre un Vrapr, on met de la sauce ranch, des oignons crispy, de la salade iceberg, la tostinette de cheddar, et on vient mettre notre poulet pané. Et voilà, bon appétit ! Coucou, ce soir c'est mac and cheese ! Tu prends un plat qui va au four et tu verses 104 grammes de coquillettes, 250 millilitres de lait et 200 millilitres de crème. Tu rajoutes plein de tranches de cheddar, du sel et du poivre. Tu enfondes 30 minutes à 200 degrés. Une fois que ton plat est prêt, tu le sors puis tu mélanges. Tu rajoutes à nouveau du fromage et tu enfondes 5 minutes en mode grill. Tu finis par remettre un peu de poivre et là tu peux te régaler ! Oublie pas de t'abonner pour plusieurs recettes ! Ma version des patatas bravasse ! Déjà, tu les mets dans une casserole avec de l'eau et du sel. Tu laisses cuire pendant 20 minutes. Dès que tu plantes le couteau, c'est que c'est cuide. Tu les débarrasses. Dans un petit bol, tu mets de l'huile d'olive, du paprika, de l'ail en poudre et du poivre. Tu mélanges et tu verses ça sur tes pommes de terre juste cuites. N'hésite pas à mélanger quelques minutes pour que la marinade imprègne bien tes pommes de terre. Après, tu verses ça sur une plaque à rôtir et tu les écrases avec une fourchette une par une. Tu les enfondes pendant 20 minutes à 150 degrés. T'ajoutes du piment, de la ciboulette et un trait de jus de citron. Tu vas voir, c'est ultra fondant et crispy ! Hello toi ! Je me suis dit qu'il y avait peut-être des gourmands pas très adeptes de fruits. C'est pour ça que j'ai pensé à vous avec une recette de mochis au Kinder. La base est la même, 200 ml de crème entière et 250 g de mascarpone. Cette fois-ci, pas la peine de rajouter du sucre. Je viens faire fondre 8 tablettes de Kinder Maxi et 2 grosses cuillères à soupe de gnoccholata Bianca. Et j'incorpore le tout dans ma crème, je fouette à nouveau. Lorsque c'est prêt, je viens casser des Kinder Bueno. Je mélange bien et je viens former des petites boules dans du film transparent que je réserve au congélateur. Lorsqu'elles sont assez dures, je viens les mettre dans ma pâte de riz. Et je referme tout simplement en rabattant les bords. Je les remets au congélateur et en attendant, je fais fondre à nouveau des Kinder Maxi. Je trempe mes mochis dedans pour former une petite coque en chocolat. Et voilà des mochis au Kinder super gourmands. Hello tout le monde ! Le cordon bleu comme à l'ancienne avec le bon goût de l'enfance, mais sans les produits chimiques et super simple à faire. Je vous le donne tout de suite. On prend un poulet qu'on coupe en morceaux pour donner un coup de main à notre mixeur. Et on vient mixer le tout en fine purée. On assaisonne de sel et on fait des petits cercles à l'emporte-pièce ou au bol. On vient garnir avec une tranche de jambon, deux tranches de pont l'évêque. J'insiste sur le pont l'évêque, c'est un fromage qui vous rappellera le cordon bleu de l'enfance. Et on referme avec une tranche de jambon. Alors on peut prendre un bacon de dinde, un jambon, n'importe lequel, ceux que vous avez. Et on vient avec une autre petite emporte-pièce de poulet, refermer le tout. On aplatit avec les mains et on colmate éventuellement avec le bol ou l'emporte-pièce qu'on a utilisé. Et on met au congélateur pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, on va fabriquer notre colle alimentaire. Très simple, même quantité de farine et même quantité d'eau. Donc très économique et moins gras. Et on mélange le tout dans une panure aux cornflakes. Et j'insiste, dans un beurre à feu très doux, c'est 5 minutes de chaque côté. Bonne dégustation ! Enjoy la famille ! On est 300K, vous êtes de mons, vous êtes énormes. Et on continue. Petite recette sympa, tu prends Knaki fromage, tu mets en brochette, tu vas les paner tranquillement avec la meilleure panure du monde, les pankos. Tu n'hésites pas à recouvrir partout de pankos. Une minute max en friture et après, enjoy ! Du coup, aujourd'hui, je te montre comment faire le meilleur croque-monsieur de ta vie. Dans une poêle, tu fais fond de la mozza, tu ajoutes du pain, de l'huile d'olive, tu remets de la mozza, du chorizo, tu assaisonne et là, tu déposes ton pain. Tu remets de la mozza, du chorizo, tu laisses griller puis tu retournes. Tu laisses à nouveau griller et t'assaisonne à nouveau. Et regarde-moi ce résultat de fou, c'était juste un régal. Et surtout, oublie pas de t'abonner pour voir toutes mes recettes. On est d'accord, cuisiner des nouilles, c'est facile. Tu verses l'eau chaude à l'intérieur et c'est cuit. Moi, je vais te montrer une version un tout petit peu plus poussée. C'est parti ! Pour commencer, je fais poêler un steak de bœuf et je débarrasse. Dans ma même poêle, j'y ajoute poivron, carottes, échalotes et ail. Une bonne pincée d'épices et une cuillère de gingembre haché. Je viens mouiller ma garniture avec un bouillon de bœuf et de l'eau. J'y rajoute mon steak que j'ai coupé en morceaux, quelques lamelles de piment frais et des herbes fraîches, coriandre, menthe et persil. J'éteins le feu puis je rajoute deux paquets de nouilles séchées. Je mets un couvercle et j'attends quelques minutes que les nouilles imbibent tout mon bouillon. A côté de ça, je me cuis un petit oeuf mollet, 6 minutes dans l'eau bouillante, ensuite dans l'eau froide, je l'épluche et le tour est joué. Mes nouilles sont cuites, je viens les mélanger délicatement, j'y rajoute un peu de graines de sésame, j'y plonge mon petit oeuf et le tour est joué. Ça change des noodles classiques, c'est hyper bon. Aujourd'hui, je te montre comment faire des yakitori. C'est les brochettes de fromage avec du bœuf autour, bien laqué. Tu prends un bon bloc d'émmental, tu mets des piques à l'intérieur et t'espaces de 3 cm chacun. Ensuite, tu tailles en lamelles, t'étales des fines tranches de carpaccio de bœuf, tu mets ton morceau d'émmental à l'intérieur et tu roules ta brochette. Après, il faut les faire mariner, donc dans un bol, tu mets de la sauce soja sucrée, du saké, de l'huile de sésame et de l'ail en poudre. Tu mélanges et tu les verses sur tes brochettes. Ensuite, tu les poêles, 3 minutes de chaque face. Dès que c'est bien laqué et que le fromage a fondu, tu les mets sur une petite salade, tu rajoutes un bol de riz et là, il n'y a plus qu'à déguster. Bonne app' ! Salut ! Aujourd'hui, je te montre comment faire une baguette garnie façon pizza, idéale pour un apéro original. Donc, tu découpes ta baguette de cette façon. Tu badigeanes la mie d'huile d'olive. Dans le fond, tu déposes de la sauce tomate, de la mozzarella, du jambon cru, des petits morceaux de champignons et des morceaux de chèvre. Dans un bol, tu bats 2 œufs avec l'équivalent de 5 cl de crème liquide, du sel et du poivre. Et tu verses la préparation dans ta baguette en faisant attention que ça déborde pas. Tu badigeanes la baguette d'huile d'olive, mais c'est facultatif. J'ai ajouté quelques épices italiennes sur le dessus. Tu l'enfournes 25 minutes à 180 degrés. Tu la découpes en tranches et c'est prêt ! Bon appétit ! Aujourd'hui, je t'apprends à faire un mac and cheese en 3 minutes. Allez, c'est parti ! Bon, comme tu le sais, dans un mac and cheese, il y a des pâtes. Du coup, c'est parti. Tu mets des pâtes dans un bol avec de l'eau. Tu vas mettre au micro-ondes pendant 1 minute 30. Ensuite, tu vas les sortir. Tu vas mélanger un peu tout ça. Tu vas les remettre 1 minute 30 au micro-ondes. Une fois fini, tu vas mettre du lait sans en mettre partout comme moi, tu vois. Ensuite, tu vas rajouter du fromage. Moi, j'ai mis un peu de cheddar en plus. Un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Tu mélanges bien le tout. Tu remets ça au micro-ondes 30 secondes. Et là, tu obtiens un super mac and cheese bien crémeux en quelques minutes. Allez, abonne toi pour votre recette ! Salam tout le monde ! Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de croissant poulet boursin curry. Alors, dans un premier temps, je râpe un oignon. J'ajoute ensuite des petits cubes d'escalope de poulet, de l'huile, du sel, du poivre, du cumin et du curry. Je fais cuire le tout à feu doux. Puis, j'ajoute un boursin alphine verbe. Et des herbes de Provence. Maintenant, ma farce est prête. Je fais des triangles sur ma pâte feuilletée pour préparer mes croissants. Puis, je les monte. J'ajoute du jaune d'œuf. Des graines de sésame noire. Et j'enfre en 15 minutes à 180 degrés. C'est prêt ! Ça, c'est ce qu'on appelle une Tornado Moraes. C'est une omelette japonaise torsadée. C'est extrêmement compliqué à faire. Je peux te dire que j'ai essayé de le faire plusieurs fois. Je me suis beaucoup beaucoup planté. J'ai éclaté beaucoup d'œufs. Mais à la fin, quand tu arrives à le maîtriser, c'est super franchement satisfaisant. Ce qu'il faut faire, c'est que tu prends tes baguettes japonaises. Et c'est ta poêle, en fait, qui va faire le travail. Il suffit de tourner incessamment ta poêle tout en gardant les baguettes. C'est un exercice un peu compliqué. Il faut un peu d'entraînement. Mais une fois que tu arrives à le faire, je peux te dire que c'est très satisfaisant. Là, mon omelette, elle est bien torsadée. Je la dresse directement dans un riz à la tomate que j'ai souhaité au préalable. Je le verse directement dans l'assiette. Il n'y a plus qu'à déguster. C'est super joli. Et adakimasu ! Salut ! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une recette pour bento. Dans un des compartiments du bento, tu mets du riz à sushi. Puis tu fais mariner des dés de saumon cru avec de la sauce soja, de l'huile de sésame et des graines de sésame. Tu peux les placer sur ton riz. Tu peux aussi y mettre des concombres coupées en petits morceaux. Puis des tranches d'avocat. Puis dans un des autres compartiments, j'ai mis de la salade avec une vinaigrette à base de sauce soja et d'huile de sésame. Et enfin, pour le dessert, j'ai pris deux parts d'ambronis. Dites-moi si vous voulez la recette. Et c'est prêt, bon appétit ! Hello toi ! Ça fait plus de deux ans que je consomme des mochis un peu partout. Sous forme de glace, de pâte ou bien encore de mousse. Et vu qu'elle est tendance, je me suis dit que c'était peut-être le moment de créer ma propre recette et de vous la partager. Pour commencer, j'ai découpé des fraises et des mangues en petits dés. Dans un bol, je verse 20cl de crème fluide entière et 250g de mascarpone. J'ai rajouté une cousse de vanille mais vous pouvez mettre de l'arôme. Et 100g de sucre glace et j'ai fouetté jusqu'à obtenir cette consistance. J'ai divisé ma crème en deux et je l'ai mélangé avec mes fruits. J'ai pris un film transparent, j'ai déposé une cuillère de ma préparation au milieu. J'ai rabattu les côtés et j'ai tourné afin de former des petites boules que vous allez placer au congélateur. En attendant, j'ai fait ma pâte. 300g de farine de riz gluant, 200g de sucre glace et 400ml d'eau. Je mets au micro-ondes 4 minutes environ et ma pâte est prête. Je vais venir la travailler sur de la maïzena ou farine de riz. Je forme des petits ronds et je viens déposer mes boules de glace au milieu. Je referme juste en pinçant la pâte et c'est prêt ! Hello toi ! Ça fait plus de deux ans que je consomme la pâte.